Je vous résume l'actualité du samedi 11 février entre 8h et midi en 1 minute et 27 secondes. Manifestation du 11 février, en direct, suivez la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Après une troisième journée de manifestation, le 7 février, qui a moins mobilisé, les syndicats misent sur cette première action programmée un samedi pour fédérer tous les adversaires de la réforme des retraites. Octogénaire disparu dans le Nord, l'autopsie du couple confirme une mort par noyade. En direct, suivez la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont choisi ce samedi 11 février pour permettre à ceux qui n'ont pas pu répondre présents lors des trois dernières manifestations de se mobiliser contre la réforme des retraites. Libé vous fait vivre cette journée depuis Paris, Toulouse, Rodez, Argentan et Nice. Essonne, de 5 à 8 ans de prison contre les agresseurs de Nicolas, lardé de 7 coups de couteau. Odessen, le conseil départemental victime d'une « intrusion » informatique. Disparition d'Helena, le corps retrouvé calciné est bien celui de la jeune femme. Guerre en Ukraine, en direct, l'armée russe n'a pas les moyens de lancer une grande offensive, estiment les services de renseignement ukrainiens. Les Russes ont déjà utilisé plus de 80% de leurs missiles de précision, assure Andriy Tcherniak, membre de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, qui juge, peu probable, une offensive depuis la Biélorussie. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada